Un fauteuil de maire convoité, c'est le moins qu'on puisse dire à Agen, surtout depuis qu'on sait que deux UDF posent leur candidature. Le maire, M. Ritchie, lui, réserve sa réponse et s'accorde un supplément de réflexion. Paul Chollet a reçu, depuis hier après-midi, l'investiture des instances nationales UDF-RPR, sous condition que le nombre de sièges RPR et leur place soit satisfaisant pour les gaullistes. Vous savez, les accords parisiens, au niveau parisien, qui ont été conclus hier, c'est-à-dire que le tandem Juppé-Godin qui a donné l'investiture à Paul Chollet, peut être remis en cause à tout moment. C'est très clair, c'est très net. Paul Chollet, 60 ans, député, conseiller général, médecin pédiatre, marié, 5 enfants, homme estimé et discret. Pour lui, ce n'est plus qu'une question de négociation et de stratégie. Dans toute formation d'équipe, il y a, moi je n'appelle pas ça des marchandages, j'appelle ça des équilibres. Et croyez-moi, au niveau des équilibres, Paul Chollet est la monnette et il gardera, il a le sens de l'équilibre et de la régularité des choses. Équilibre avec le RPR ? Avec le RPR, tout à fait. Autre candidat UDF, Philippe Lacaze, pharmacien, 46 ans, marié, un fils, premier adjoint au maire d'Agen, chargé des finances. On le dit, excellent gestionnaire, connu et reconnu dans cette ville où il s'implique beaucoup dans la vie locale. Comme il se plaît à le dire, ici l'important c'est la suite. Je serai candidat si le docteur Chollet ne se comporte pas à mon égard, normalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accord ? Il peut toujours y avoir un accord. Je n'ai pas une ambition démesurée, madame. Je suis au service de cette ville. Je le suis depuis 1981. Tous ceux qui me connaissent à Agen savent que j'y ai pas seulement mis mon cœur, mais j'y ai mis mon intelligence. Et je souhaite surtout que l'on s'occupe d'Agen. L'UDF aurait donc éclaté à Agen. Le président du conseil général, Jean-François Poncet, homme de poids dans ce département, souligne que le conseil départemental de l'UDF, qui se réunit ce soir à Agen, apportera son soutien unanime et enthousiaste à Paul Chollet. Il y aura forcément des négociations, bien entendu. Et je ne prétends pas, naturellement, que l'UDF va imposer une liste. C'est une liste qui sera négociée entre les deux parties. Que faites-vous de cet autre candidat, UDF, Philippe Lacaz ? Vous savez, il y a toujours, il n'est dit en pas candidat, il n'a pas annoncé sa candidature. Il y a, dans toutes les élections, dans presque toutes les villes de France, un moment, une heure, qui est celle des velléités. Et ensuite, il y a l'heure des décisions. Je crois que la décision sera en faveur de Paul Chollet. Dans les tout prochains jours, un autre chapitre de cette pièce à l'italienne devrait s'écrire. À moins qu'on s'achemine à Agen vers une primaire.